Musique Bonsoir. Demain, tout commence. Demain, tout commence. C'est un peu comme le premier mot de l'auteur sur sa page blanche. Le premier coup de pinceau du peintre sur sa toile. Demain, tout commence. C'est la naissance de l'idée avec un grand I. C'est l'étincelle avant l'embrasement. Demain, tout commence. Ça sonne aussi comme le début de la fin. C'est la fin d'une époque, la fin d'une ère. Demain, tout commence. C'est la prise de décision avant l'engagement. Cette décision qui change tout. Notre monde, nos modes de vie tels qu'ils existent aujourd'hui, ne tiennent plus. Nous le savons tous. Trop consommateur de richesses, bientôt épuisé. Trop pollueur, trop injuste, trop égoïste. Nous allons devoir trouver de nouvelles voies, imaginer, tester, de nouvelles manières de faire. Autant vous dire qu'il va nous falloir être sacrément créatifs. Être créatif, c'est facile à dire. Vous êtes peut-être persuadés, comme je pouvais l'être il y a encore quelques années, que la créativité est un don, tout comme le talent pour la peinture ou le dessin, on est né avec ou sans. Eh bien c'est faux. Parce que la créativité est un muscle. Et ce n'est pas moi qui le dit. Ce sont deux chercheurs, les docteurs Land et Jarman, qui ont conduit une étude sur plus de 1600 enfants. Et de cette étude est sorti un chiffre, 98%. 98% des enfants, entre 4 et 5 ans, sont considérés comme des génies créatifs. Et pourtant, moi vous m'auriez demandé, il y a encore 4 ou 5 ans où j'en étais niveau créativité, je vous aurais répondu, zéro. Rien dans mon environnement ne me stimulait. Je n'avais pas vraiment besoin d'être créative. Et puis je pensais clairement à être dépourvue du don de la créativité. Et puis j'ai rencontré une personne. Une personne qui a profondément changé la manière de voir. Qui m'a inspirée. Et qui m'inspire encore tous les jours à redevenir créative. A ranimer ma créativité. Cette personne, c'est ma fille, Manon. Elle a 5 ans. Manon est comme tous les enfants. Elle est douée d'une imagination débordante. Tout comme elle joue. Tout comme elle mange. Tout comme elle respire. Elle crée. Elle invente. Elle innole. Et c'est en la regardant jouer. Et en reproduisant ce qu'elle fait elle-même sans vraiment y penser. Que j'ai peu à peu appris à ranimer ma flamme créative. Alors ce que je vous propose ce soir. C'est que nous redevenions tous enfants l'espace d'un instant. Et qu'en nous regardant jouer, nous observions ces gestes que nous avions alors. Et que nous les mettions de côté comme des sortes d'ingrédients d'une potion magique. Une potion de créativité. Que nous pourrons alors réutiliser chaque jour dans notre quotidien. Quand nous aurons besoin d'être créatifs. Est-ce que vous êtes prêts pour ce retour en enfance ? Alors je vous invite à fermer les yeux. Imaginez, vous avez 5 ans. Vous êtes assis dans cette salle. Mais vous avez devant vous un stylo et une feuille. Ça vous démange. Vous savez déjà ce que vous allez en faire. Un dessin. Je vous invite à ouvrir les yeux. À vous pencher sur la gauche de votre fauteuil. Et à vous munir du stylo et de cette feuille que certains ont déjà trouvé. Parce qu'ensemble nous allons jouer. Alors j'aime bien les jeux. Mais j'aime bien quand il y a des règles dans les jeux. Je vais donc vous demander à mon top de dessiner une voiture. Seulement pour dessiner cette voiture vous n'allez avoir que 20 secondes. Attendez le top. Est-ce que tout le monde est prêt ? Alors à mon top c'est parti. Vous avez 20 secondes. Vous pouvez utiliser les 5 secondes qui restent pour rajouter des détails. Voilà. C'est terminé. Alors votre voiture ressemble-t-elle à cela ? Plus ou moins ? Peut-être plus que moins pour certains et peut-être moins pour d'autres. Ne lâchez pas vos crayons. Je vais vous demander de prendre votre feuille sur mon recto. Et à mon top, cette fois-ci je serai claire sur le top, vous allez avoir 20 secondes pour dessiner une voiture à nouveau. Seulement je vais rajouter une contrainte. Votre voiture ne devra rouler ni à l'électricité, ni à l'essence, ni au gaz. Vous devez dessiner une voiture qui ne se déplace qu'à la force du vent. C'est terminé. Vous pouvez lever vos crayons, regarder votre dessin et puis en profiter pour jeter un oeil sur les dessins de vos voisins. Est-ce que votre voiture ressemble toujours à ça ? Il y a de grand-chose que non. Et c'est normal. Dans le premier cas, je vous ai donné un concept simple à dessiner. Vous aviez 20 secondes pour dessiner une voiture. Un concept connu de tous. Facile. Mais il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Votre cerveau, pour vous faire gagner du temps tous les jours parce qu'il est sympa, fait en sorte de vous aider à exécuter des tâches simples. Il vous met en pilote automatique. Alors c'est bien le pilote automatique quand on a besoin de gagner du temps. Quand on a besoin d'être créatif, le pilote automatique, ça marche beaucoup moins bien. Donc, pour pouvoir l'aider à passer en mode manuel, il faut lui rajouter des contraintes. La contrainte que je vous ai donnée vous a forcé à essayer d'imaginer une voiture qui roulerait avec le vent. Ça n'existe pas. Votre cerveau ne pouvait pas appliquer ce qu'il savait déjà faire. La contrainte, c'est aussi ce qu'on utilise en innovation. Quand on a besoin de trouver des idées nouvelles, qui sortent des concepts connus. On fait ce qu'on appelle des sessions d'idéation sous contrainte. Ces sessions-là, elles nous permettent de générer un maximum d'idées, d'être plus créatifs, mais surtout de sortir des réponses réflexes. Et c'est ce que font nos enfants aussi. Quand ils ont décidé de jouer au marchand ou à la marchande, et qu'ils n'ont devant eux que de la pâte à modeler verte, ils pourraient nous faire de la glace à la menthe ou au chocolat, mais ce serait trop simple. Non, ils jouent avec cette contrainte et en profitent pour inventer de nouveaux goûts. De la glace aux épinards, de la glace aux choux de Bruxelles, ou parfois de la glace aux martiens. La contrainte, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller plus loin dans la créativité. Alors parfois, ça nous laisse générer des idées un peu loufoques, et d'autres fois des idées géniales. C'est par exemple grâce à la contrainte que Tiffany Gerrout, une entrepreneur, a révolutionné les couverts. Elle a inventé des couverts à usage unique, comestibles. Vous mangez, vous finissez votre repas, et plutôt que de jeter votre cuillère, vous la mangez aussi, plus de déchets. La contrainte, c'est un mécanisme que vous pouvez utiliser au quotidien, quand vous êtes en train de faire la vaisselle, quand vous prenez les transports. Forcez-vous à regarder les objets qui vous entourent, et à les imaginer, si vous leur rajoutiez une contrainte. Donc à faire une contrainte écolo. Essayez d'imaginer un sèche-cheveux sans plastique, ou une bouche de métro sans électricité. Au fur et à mesure, votre cerveau va être capable de générer de plus en plus d'idées. La contrainte, donc, c'est le premier élément que je vous propose de garder de ce voyage. Pour le deuxième élément, je vous invite à vous rappeler de cette période que vous avez tous eue, moi inclus, où vous vous posiez des questions sans arrêt, surtout, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on vit passer à terme alors qu'on s'assoit sur une chaise ? Pourquoi est-ce qu'on parle de pied de chaise alors que les chaises n'ont manifestement pas de doigts de pied ? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des chaises rouges, des chaises vertes, des chaises bleues ? D'abord, pourquoi est-ce que le bleu, c'est bleu ? Vous étiez inarrêtable. Votre curiosité n'avait pas de limite. Et puis, on grandit, on s'interroge un peu moins souvent, en tout cas on prend moins de temps. On a besoin d'aller vite, d'être plus efficace. Alors, on devient moins curieux. Pourtant, la curiosité, c'est clairement un stimulant pour votre créativité. C'est par exemple en observant la nature que des ingénieurs, des chercheurs développent des solutions durables. En observant des termitières, des architectes ont réussi à développer des immeubles capables de réguler eux-mêmes la chaleur. En observant le géco, cet énorme lézard capable de se déplacer à votre plafond, grâce à l'attraction générée par ses micropoiles dont sa peau est revêtue, d'autres scientifiques ont inventé un adhésif ultra puissant. Le mécanisme que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire en sorte de ranimer votre créativité. Là, par exemple, tout de suite, je vous invite à échanger votre dessin avec votre voisin. Et je vais vous donner 20 secondes à nouveau. J'aime bien comment c'est rythmé. Pour regarder le dessin de votre voisin, l'observer attentivement, et trouver une bonne raison de vous interroger. Pourquoi ? Comment ? Cette question-là, écrivez-la sur le dessin de votre voisin. Eh bien, je vous invite à vous poser une question en regardant le dessin de votre voisin. Et cette question-là, à l'écrire sur le dessin de votre voisin. Il vous reste 10 secondes. Plus que 5 secondes. C'est terminé. Alors, vous pouvez rendre votre dessin, enfin, récupérer votre dessin auprès de votre voisin, prendre le temps de lire la question. Et je vais vous donner les techniques pour utiliser cette curiosité-là au quotidien. Vous voyez le rapport d'étonnement que peut générer la question de votre voisin ? Alors, au quotidien, pour réactiver votre curiosité, prenez le temps d'observer ce qui vous entoure. Prenez le temps de regarder les objets de votre quotidien. Et de trouver une bonne raison de vous demander pourquoi. Souvent. Le plus souvent possible. Et avant de courir, cherchez la réponse dans un dictionnaire. Posez la question à votre voisin. Essayez d'imaginer la réponse. À coup sûr, votre cerveau va être capable de générer des idées un peu boufouques aussi, mais qui vous permettront d'être plus créatifs. La curiosité, donc. C'est le deuxième ingrédient que je vous propose de ramener de ce voyage en enfance. Et pour le troisième, je vous invite à vous rappeler de cette salle de classe dans laquelle nous avons tous été. Votre maîtresse vient de vous demander de réaliser un dessin. Vous êtes tous assis autour de la table avec vos camarades. Et si vous étiez ingénieur, si vous aviez 25 ans, vous seriez en train de dessiner une voiture en essayant de reproduire au maximum le concept connu. Seulement, vous avez 5 ans et vous passez votre temps à discuter avec le camarade d'à côté. Parce que lui fait vachement mieux les roues que vous. Alors ce que vous allez faire, c'est que votre voisin va finir votre dessin et que lui sera particulièrement intéressé par le fait que vous arrivez à imaginer des tractions complètement folles. Votre voiture à vous, elle est tractée avec des licornes. Vos dessins vont être finis à 4 mains. Pourquoi ? Parce que vous mettez l'entraide au cœur de votre manière de faire. Et que c'est grâce à l'entraide qu'on arrive à développer des solutions ingénieuses. À sortir de ce qu'on sait déjà faire. À oser plus. À être plus créatif. À la ruche par exemple où je travaille, quand on accompagne des entrepreneurs pendant nos formations, nos ateliers, on leur laisse toujours un bon moment, parfois une heure, parfois plus, pour poser leurs idées et les présenter au groupe. Le groupe est composé d'experts, d'entrepreneurs, de mentors, parfois de simples curieux. Et les idées que le groupe va pouvoir apporter aux entrepreneurs leur permettra d'être plus créatifs, d'aller au-delà de ce qu'ils auraient osé. De trouver des solutions nouvelles. Je vous propose un dernier exercice. À nouveau, échangez votre dessin avec votre voisin. Si possible, pas le même voisin. Et je vais vous redonner 20 secondes. Et cette fois-ci, les 20 secondes, vous allez devoir les utiliser pour améliorer la vitesse de la voiture que vous avez sous les yeux. Trouvez un nouveau mode de traction. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous devez dessiner sur la voiture de votre voisin et la rendre plus rapide. Ça doit toujours marcher au vent. On garde à la contrainte. Alors c'est parti, vous avez 20 secondes. C'est terminé. Vous pouvez regarder ce que vous avez fait et rendre son dessin à votre voisin. L'entraide. L'entraide, c'est les 20 ingrédients que je vous propose de ramener de ce séjour en enfance. Alors je sais que l'entraide, généralement, quand on la stimule, on a du mal à l'arrêter. Mais pour pouvoir finir ce voyage, j'ai besoin de votre attention. Au quotidien, l'entraide, vous pouvez l'activer dès que vous avez une idée, un projet. Vous avez décidé de vous mettre à la peinture, vous avez écrit quelque chose. Trouvez un trio, un quatuor, capable de vous challenger, de vous stimuler, que vous estimez aussi bien pour leur capacité créative que pour leur bienveillance. Et mettez-les à contribution. Demandez-leur comment vous améliorez. Ces trois ingrédients, il faut que vous les gardiez en tête, que vous gardiez votre dessin avec vous, pour pouvoir ranimer votre créativité au quotidien. On le sait tous, notre monde, nos modes de vie tels qu'ils existent, ne tiennent plus. Trop consommateur de richesse, trop pollueur, trop inégalitaire. Nous allons devoir trouver de nouveaux modes de vie. Nous allons devoir nous réinventer. et pour ça, on a besoin que toutes les étincelles de créativité s'allument. Nous avons besoin de vous pour faire en sorte que demain commence aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada